dans cette vidéo nous allons parler de data dredging alors désolé pour l'anglicisme mais ça reste quand même le terme le plus utilisé dredging ça renvoie à l'idée de trifouillage de données c'est un synonyme de data snooping ou de p hacking on va voir plus tard pourquoi et c'est très lié à ce dont on a discuté dans une autre vidéo qui est le texas sharpshooting alors pour comprendre le problème on revient aux bases de ce que c'est la mise à l'épreuve d'hypothèse imaginons vous avez une corrélation entre deux variables taille et poids l'idée quand vous voulez mettre une hypothèse à l'épreuve c'est en amont vous avez cette hypothèse vous allez collecter des données pour tester cette hypothèse et corroborer ou infirmer alors vous allez mettre en place un protocole à avoir des données pour pour des dizaines voire des centaines d'individus les les afficher sur un graphique comme ici et faire des tests de corrélation qui vont vous dire voilà la p value donc c'est un indicateur associé à ce test est petit inférieur à 0 0 5 on va accepter qu'il ya une corrélation entre la taille et le poids le problème c'est que dans l'analyse de données souvent c'est pas comme ça que ça marche déjà il faut comprendre comment le p value fonctionne d'abord la p value c'est un indicateur qui est compris entre 0 et 1 donc c'est lié à un test statistique là on est d'accord et on a un indicateur qui dont la main le calcul dépend énormément du test statistique qui est mobilisé et donc il ya ce seuil arbitraire pour déterminer s'il ya une corrélation entre plusieurs variables donc en général quand je dis arbitraire c'est quand même un consensus dans la communauté scientifique à relatif consensus c'est que ce seuil on le fixe à 0 0 5 on va pas entrer dans les détails mais si on est inférieur à 0 0 5 on considère qu'il ya une relation statistique entre les données et on va appeler ça le p hacking parce que justement on va rechercher des p values inférieurs à 0 5 pour trouver des relations qui qui semble digne d'intérêt digne de montrer à toute personne qui est intéressée par votre travail donc prenons cette fois ci la configuration ou au lieu d'avoir une hypothèse que vous allez transformer entre guillemets un protocole collecter des données et comparer vos hypothèses aux données là on part d'une autre situation vous n'avez pas vraiment d'hypothèse on vous envoie un jeu de données et qui a énormément de variables par exemple ça peut être les revenus d'une personne le nombre d'années d'études le poids la taille le coût de la voiture des parents taille l'appartement distance au travail peu importe des dizaines voire des centaines de variables et donc là vous dire bon bah faisons toutes les corrélations possibles et imaginables je corrèle la taille ou non donnée d'études la taille ou le poids la tête de l'appartement etc etc sans réelle logique en fait dans cette recherche de corrélation et qu'est ce qui se passe quand on regarde le niveau de corrélation entre différentes variables donc on croise dans un tableau toutes les variables et on va afficher dans ce cas là toutes les valeurs d'épi value dans ce tableau et là on souligne en jaune là on souligne en jaune toutes les valeurs sur lesquelles telle paire de variables semble avoir une corrélation statistiquement significative et là il suffit ensuite une première étape de choisir la paire de variables qui vous semble intéressante à présenter vous allez construire une petite histoire autour autour de cette paire de variables et d'une manière ou d'une autre profiter de votre travail et de votre analyse et en disant que ça y est vous avez fait une découverte ça c'est quelque chose qui est formellement déconseillé en statistiques et de manière générale en data mining c'est quelque chose qu'on dénonce assez régulièrement parce que l'on arrive à des des paires de variables complètement décoré hop comme ça on arrive à des choses complètement aberrantes comme la couleur des yeux et est corrélée avec la marque de la voiture de votre grand père donc je dis pas qu'il peut pas y avoir des liens que vous avez fait on peut chercher des explications parfois mais très souvent c'est dû au hasard et en fin de compte le fait d'avoir une p-value à faible même pour une telle corrélation même si vous avez 001 ça veut pas dire qu'il faut publier la découverte non il faut vous méfiez si vous avez un enthousiasme par rapport aux états de posez vous la question de comment vous l'avez obtenu pourquoi parce qu'en fait plus on teste d'hypothèses et à chaque fois qu'on fait qu'on qu'on teste des paires de variables on teste quelque part des hypothèses on doit changer le seuil de significativité en deçà duquel on a on considère que la p-value révèle une corrélation ou une relation statistiquement significative entre les données alors il ya beaucoup de types de correction de données une qui est connue c'est la correction de banferroni et avec une correction comme ça avait en croisant plein de variables avec plein de variables on va plus accepter 005 peut-être que désormais donc là il y a des calculs savants pour calculer quel est le nouveau seuil mais désormais on va dire que maintenant il faut 00001 pour qu'on considère que c'est statistiquement significatif et ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte donc le problème auquel on fait face là c'est que même quand on vous présente un test statistique pour étayer une argumentation donc a priori ça met en confiance le lecteur on va partir du principe que c'est le bon test qui a été choisi que les conditions de validité sont les bonnes la p-value associée au test est inférieure à 005 et en fait même dans ces conditions vous pouvez être amené à rejeter en fait le résultat de l'étude par à cause de la manière dont le résultat a été obtenu alors ça veut pas dire que c'est vraiment faux peut-être qu'on a vraiment trouvé un phénomène intéressant par cette manière par cette approche mais la technique est considérée à secouer son jeu de données comme un cocotier pour faire tomber des résultats ben en fait elle invalide un peu la démarche dans son ensemble donc voyez la data science ça reste quand même assez compliqué parce que même quand tout semble aligné tout semble bien on arrive quand même à trouver des problèmes dans les analyses et puis on 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 on